Bonjour tout le monde, je m'appelle Serge Grondin. Je travaille pour Grass Valley. Grass Valley, je ne sais pas si vous connaissez un peu la compagnie, c'est la plus grande compagnie qui fabrique des équipements pour l'industrie de la télévision dans le monde. Le CSA Shell est ici à Montréal, la ville de Saint-Laurent. Anciennement, on s'appelait Miranda, Miranda de technologie. On a été acquis dans le passé par l'entreprise Belden. Et ensuite, Belden a acheté aussi Grass Valley. Il y a eu un merge des deux compagnies. Le nom Grass Valley, comme il est très connu dans l'industrie, on a gardé le nom Grass Valley. Aujourd'hui, la présentation, c'est sur le NMOS, les Network Media Open Specifications. C'est des standards ouverts un peu. C'est quelque chose qui est peut-être par-dessus le logiciel libre. Donc, je ne vais plus vous introduire là-dessus aujourd'hui. Pour ma part, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Moi, je suis un développeur, développeur principal pour Grass Valley. J'ai 10 ans d'expérience en développement à Linux, C++ et Java. Dans l'industrie des médias, ça fait 22 ans que je travaille dans l'industrie des médias. Pour Grass Valley, j'ai été en charge de l'implémentation NMOS à partir de 2016. Et j'ai participé aussi à l'élaboration de la norme NMOS ISO 5 en 2017. Et j'ai été aussi responsable et auteur de la norme NMOS BCP 02 en 2018, qui a été ratifiée cette année. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire la présentation aujourd'hui. L'agenda. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler en gros de quatre points. L'industrie des médias, c'est une mise en contexte du problème. Qu'est-ce que ça fait NMOS pour l'industrie des médias? Parce que le but, c'est de répondre à certains problèmes. Et bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est NMOS, ainsi que les spécifications libres, les logiciels libres, qu'est-ce que ça implique, et les fondements du modèle NMOS. Dans l'industrie des médias, bon, quand je parle d'industrie des médias ici, dans le contexte, le mot qu'on utilise dans notre industrie, c'est le « broadcast ». On parle vraiment de ce qui est en arrière de la scène. Donc, comme ici, on voit un studio de production qui est TVA Sports, qui utilise nos équipements. Bon, ça implique une console de production. Vous avez souvent un producteur ou un réalisateur qui va être en avant de la console pour des événements live. Vous avez en arrière des multi-images, donc des systèmes qui vous permettent de revoir toutes les caméras utilisées dans une production. Ça, c'est vraiment des systèmes qu'on fait chez Grass Valley. Et aujourd'hui, c'est une industrie en transition, parce que de plus en plus, il y avait beaucoup d'équipements hardware, qui faisaient vraiment des équipements dédiés hardware pour faire le travail qu'on voit là. De plus en plus, ça migre vers des racks de serveurs, comme vous voyez ici. C'est de plus en plus, on s'en va vers tout ce qui est IP et la virtualisation, le cloud. Donc, c'est une industrie en très grand changement. La raison pour laquelle c'est un grand changement, c'est que vous voyez un peu cette courbe-là qui est assez intéressante. J'avais sorti cette slide-là en 2015 lors d'une présentation. Puis, c'est assez intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que c'est encore vrai ce qui est très là-dessus. On voit que la vitesse des connexions network suit un peu la loi de Moore des CPU. Ça double à peu près aux 18 mois. Donc, en 2015, c'était assez standard de voir dans les serveurs des connexions à 40 gigabits. Maintenant, aujourd'hui, le standard est pas mal dans le 100 gigabits. Et ça va même dans le 200 et le 400 gigabits assez rapidement. Aussi, les prix décroissent énormément. Il n'y a même pas un an, un an et demi, on achetait un connecteur QSFP 100 gigs. Ça coûtait entre 300 et 500 dollars canadiens. Puis, on en achetait un il y a deux mois pour 100 dollars. Donc, le prix est vraiment en chute très, très rapide. Pourquoi ça fait une très grosse différence pour l'industrie des médias? Je peux vous montrer qu'est-ce que ça implique en question de réduction de coût. Vous voyez un signal. Dans l'industrie des médias, les gens utilisent beaucoup les câbles SDI qui ressemblent à ça ici, des connecteurs BNC. Dans un fil comme ça, vous transportez une image HD 1080p 60 Hertz. Ça implique à peu près 3 gigabits de données. Ça fait à peu près 20 ans que l'industrie est vraiment presque entièrement basée sur les connecteurs BNC comme ça. Sur un fil, une fibre optique 100 gigabits comme ça, j'en rentre 32. Puis, je peux vous faire peser. Je n'ai pas amené 32 fils. J'aurais pu vous faire peser le poids de ça. Mais une coût de 32 fils comme ça, ça prend beaucoup de place et c'est très lourd. Puis, même aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que ça prend énormément de place dans les camions mobiles. Il y a beaucoup de production mobile. Puis, avoir juste traîné le poids des fils qui sont contenus dans les camions, je pense que c'est rendu plus que la moitié du poids. C'est plus pesant que les équipements que tu transportes. Donc, là, l'arrivée de l'IP, des fils, des connexions à très haut débit, ça change la donne complètement. Sauf que ça vient avec un certain problème, une certaine complexité. Avant, dans un connecteur SDI, vous aviez, disons, un vidéo, quatre paires de stéréo audio et du méthode ATO qui était transporté. C'était assez simple de connecter ça. Il y a une connexion à un point A à un point B. Quand vous passez à la fibre optique, bien là, OK, je n'ai plus besoin d'avoir une seule connexion pour mon entité. Mais j'ai ici, dans mon fil, je vais avoir de la vidéo, de l'audio et du méthode ATO. Chacun va représenter une adresse multicast où est-ce qu'on va envoyer du data pour ce type d'informations-là. Bon, en SDI, comme je disais, vous allez avoir 32, les petits connecteurs que j'ai comme ici, vous allez en avoir 32. Quand vous êtes en IP, bien OK, c'est beau, vous avez, vous rentrez vos 32 fils là-dedans, mais en vrai, je vais me ramasser avec 192 flux multicast à gérer au bout du compte. Ça en fait énormément. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, bon, commutateur réseau classique, une part Cisco, une switch Cisco ou n'importe quelle autre marque, 36 parts 100 gigabits. Si vous faites le calcul rapide, bon, calcul théorique, là, si vous rentrez, vous remplissez les 36 parts avec 192 flux, vous êtes rendu à 7000 flux multicast à gérer. OK, disons que de façon réaliste, OK, c'est sûr que je n'utiliserai pas toutes les parts, mais de façon réaliste, vous allez monter très rapidement dans les 5000 flux multicast à gérer. Ça, c'est notre lab à Montréal ici. Vous voyez que ça se remplit quand même assez vite des switches 100 gigabits, c'est que vous pouvez compter la quantité de flux qu'il peut y avoir là-dedans. Ça devient astronomique. Dans le monde des... Pourquoi c'est si performant d'aller en IP? Bien, vous voyez un peu, avant, pour orienter les signaux, on avait besoin d'un router. Vous voyez ici ce qu'on appelle un commutateur SDI. C'est très gros. C'est gros comme un frigidaire. Je pense que ça va sur la hauteur ici. Dans un gros bloc de 32 rack units comme ça, vous rentriez 576 par 1152 connexion. Donc, il n'y avait pas de principe de... La commutation était faite par ce qu'on appelle des crossbars. Donc, c'est le point A qui est orienté vers le point B. Donc, vous n'avez pas le choix d'avoir une connexion physique comme ça pour chacune des orientations. Tandis que dans une Switch IP, vous n'avez pas vraiment ce problème-là. La Switch elle-même va faire la commutation du signal multicast que vous voulez avoir. Donc, on voit ici que l'ordre de grandeur est assez phénoménal. Vous pouvez 5 000 par 5 000 alors que votre prix avec 566 par 1152 juste pour une immense frigidaire comme ça. Le prix du hardware, est-ce qu'il est comparable ou c'était plus cher d'avoir un commuteur? On parle presque de... Je dirais dans les 300 000 $ peut-être. C'est très, très cher un routeur comme ça plein qui pourrait avoir toutes les capacités. Je sais que c'est vraiment plusieurs centaines de milliers de dollars. Je pense qu'une Switch comme ça va peut-être coûter 50 000 $ aujourd'hui. C'est vraiment une baisse de coût faramineuse. Donc là, vous avez un petit problème parce que là, vous avez une quantité astronomique de flux dématérialisés à gérer. Il n'y a pas de règle commune établie pour faciliter la gestion. Donc là, c'est nouveau. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et le contenu binaire est standardisé. OK, vous savez que c'est du vidéo uncompressed, de YUV 422, de tel format. Votre audio, c'est du PCM 24 bits. OK, vous le savez. Sauf que vous avez un paquet de flux, un paquet d'adresses multicast. Moi, celui qui utilise les systèmes, lui, ce qu'il veut savoir, il veut savoir la caméra de Pierre est où, le micro de Oleg, il est rendu où, il veut connecter ça ensemble, faire sa production. Lui, il s'en fout que ce soit des multicast dans le système. En plus de ça, vous avez une quantité phénoménale de formats possibles. Vous ne savez pas nécessairement quelle sorte de flux binaire est dans le multicast que vous utilisez. Donc, ça vient vraiment très, très problématique. Bon, maintenant, le NMOS, c'est exactement pour répondre à cette problématique-là que ça a été démarré. Ça sert justement, toutes les spécifications NMOS sont sur ce site web-là. C'est le GitHub de AMOA. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le Network Media Open Specification. Donc, en gros, c'est une suite d'API qui sont guy REST, HTTP, et un modèle d'utilisation de ces API-là. Et aussi des BCP qu'on appelle les Best Current Practice. Les recommandations, comment utiliser les API en tant que tel ou comment faire des améliorations standards. C'est agnostique du langage de programmation. Donc, si vous voulez le coder en C, en Java, en C, c'est un peu difficile, mais en C++, en Java, en Python, en n'importe quel langage, c'est possible. Le but, c'est de faciliter et d'informiser les communications. Donc, vous voulez vraiment avoir quelque chose qui est interopérable. C'est de simplifier aussi les systèmes de gestion, les systèmes de contrôle, pour que ce soit plus facile à communiquer. Et le but ultime, c'est de ne pas avoir à manipuler d'adresse IP. Donc, l'usure DNS, DHCP. Là, vous allez dire, DNS, DHCP, ça n'a pas de sens. Ça fait longtemps que ça existe, mais dans l'industrie des médias, c'est vraiment, là, on parle d'une révolution, parce que longtemps, les systèmes étaient dans un vase fermé, puisque tu n'avais que seulement des hardware, des connexions filaires, point à point. On arrive d'un système IP, ça change la donne complètement. En plus d'avoir à gérer le DHCP, tous les systèmes de nom, vous avez aussi à gérer la sécurité, chose qui n'était pas vraiment très, très importante dans le passé, mais qu'il devient beaucoup aujourd'hui. Alors, bon, pour continuer sur ma discussion sur le NMOS, c'est chapeauté par une organisation qui s'appelle AMOA, qui est l'Advanced Media Workflow Association. Ça a été créé en l'an 2000 pour le AAF. Ça fait quand même assez loin de ça, mais ça a été connu pour la standardisation d'AMXF, qui est un format d'archivage de fichiers. Puis, bon, l'effort NMOS lui-même a commencé en 2015, justement, quand le début de la transition vers l'EIP a commencé dans l'industrie du média. Et, bon, pour ceux qui connaissent un peu, il y a la SMPT aussi qui s'occupe de standardiser les médias, mais la SMPT s'occupe plus vraiment de standardiser les flux binaires de données, et non de vraiment standardiser les façons de faire. Et, bon, justement, comme vous voulez, pourquoi NMOS a été démarré? Bien, c'était pour gérer l'explosion de complexité. Il n'y a aucune façon générique de faire interagir les équipements entre eux. Puis, aussi, libérer les utilisateurs et les fabricants de contenu d'un choix limité à quelques vendeurs qui monopolisent le marché. Il y a aussi, c'est un des problèmes, si, justement, vous avez tous des protocoles privés pour parler à vos équipements, bien, ça va être très difficile d'acheter l'équipement du vendeur B parce que lui, lui, il n'est pas compatible avec votre système de contrôle. Donc, c'est un peu pour libéraliser toute cette façon de faire-là. Maintenant, en disant ça, on peut se demander pourquoi un fabricant irait embarquer dans NMOS parce qu'un fabricant n'aurait peut-être pas le désir de s'ouvrir parce que ça garde son marché fermé. Mais, en vrai, c'est que les vendeurs eux-mêmes ont le même problème avec leur propre équipement. Ça devient très difficile à gérer. Fait que tant qu'à inventer une solution, bien, aussi bien prendre la solution ouverte puis de participer à l'améliorer comme tout le monde. Et, bon, c'est ça, justement, si un vendeur veut travailler sur une proposition différente, bien, ça devient un peu plus... ça devient risqué aussi que personne ne l'utilise. Donc, c'est un peu pour ça. Et un peu réduire les risques et les coûts que l'effort NMOS est en train de prendre un peu plus de popularité. Bon, aussi, bien, pourquoi le NMOS n'a aucune protection légale? Bon, c'est ça, justement. Un des problèmes qu'il y a beaucoup dans l'industrie des médias, c'est que si vous prenez une spécification qui a été apportée par... bon, qui a été, disons, publiée par la SMPTE, bien, il n'y a pas de garantie que vous n'allez pas vous faire poursuivre parce que c'est... il n'y a rien qui vous protège. Donc, peut-être qu'il y a eu un brevet déposé sur cette façon de faire et vous allez vous ramasser avec une poursuite. Donc, ce n'est pas ouvert du tout ce qui existe dans le marché aujourd'hui dans le domaine du média. Alors, le NMOS vient répondre à ce problème-là. Si vous avez lamenté la façon de faire NMOS, bien, personne ne va vous poursuivre. C'est ouvert et c'est légal. Il n'y a pas de royauté à payer non plus pour ça. Donc, le NMOS est libre et aucun brevet ne peut être lié à son utilisation. Là-dessus, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, j'en ai parlé, c'était des API. Donc, sur le site Web de NMOS, vous allez trouver tous les API bien documentaires formant RAML et qui est juste avec des schémas de données JSON, qui est de plus en plus populaire aujourd'hui pour exprimer des façons de communiquer entre les différents systèmes. Et aussi, bon, il y a des documents qui régissent les pratiques recommandées, de comment utiliser les API, puis comment faire marcher le système ensemble. Il y a aussi des implémentations open source, parce qu'évidemment, ça va de pair avec une spécification libre. Vous allez avoir des implémentations, ce qu'on appelle les NMOS. Bon, il y en a une, c'était les premiers à travailler sur le projet, qui ont été la BBC en Angleterre. Ils ont même développé leur NMOS en mode Python. Celle qui est la plus avancée, probablement la plus populaire aujourd'hui, c'est celle qui a été faite par Sony en C++, qui est la node en C++, c'est ça, sur laquelle on a plusieurs composantes disponibles. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment une des bonnes implémentations chez le marché aujourd'hui. Et bon, spécifications libres. Bon, la différence aussi, c'est que, ici, on a une spécification libre. Donc, c'est un participant qui travaille sur un effort de spécification. Il doit donner son travail. C'est comme un logiciel open source. Donc, il n'y a aucun participant qui peut réclamer un brevet ou une propriété intellectuelle sur l'effort qui a été mis dans la spécification. Et aussi, si vous implémentez une source, vous implémentez le NMOS, bien, vous ne pourrez pas vous faire achaler, parce que, justement, ça ne peut pas être breveté. Les efforts qui sont présentement en cours, bon, le discovery, bon, il y a différentes choses ici. Je n'irai pas dans les détails exactement. Je vais peut-être vous parler un peu plus. C'est pendant qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de vous parler. Je vais aller un peu plus dans les détails. C'est qui peut l'utiliser, donc, tout le monde. Il n'y a pas de restrictions. La seule chose qui a une restriction, c'est ceux qui peuvent participer à mettre en oeuvre les spécifications. Il faut être membre de l'organisation à moi, parce qu'il y a un certain contrôle qui est fait. C'est une question de crédibilité aussi, parce qu'ils veulent maximiser l'adoption de la norme. Donc, ils veulent contrôler c'est qui les gens qui connaissent le domaine. Mais on parle que c'est quand même des... Donc, c'est ça. C'est assurant le cadre légal à la façon dont fonctionnent les spécifications. Je vais juste aller rapidement, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais vous parler un petit peu de ce que c'est en tant que tel. J'ai parlé un peu du problème, mais qu'est-ce que ça fait, le modèle NMOS? Qu'est-ce que ça amène? Bien, vous voyez, la première chose qui se passe dans le domaine NMOS, c'est quand un équipement est branché sur un réseau. C'est ce qu'on appelle la découverte du registre. Donc, le principe fait qu'il y a un registre dans lequel vous allez avoir toutes les informations sur les équipements disponibles dans votre réseau. Il y a deux façons de faire ça. Il y a le multicast DNS aussi, et aussi par unicast. Donc, le modèle recommandé, c'est carrément d'utiliser l'unicast. Donc, d'aller se connecter. Le serveur DNS va annoncer dans le réseau qui implémente le service NMOS, le registry, et l'équipement va détecter ça. Il va ensuite se connecter sur le registre pour déclarer sa présence dans le réseau. Ensuite, justement, la deuxième partie, c'est l'enregistrement. Une fois qu'un device ou un équipement veut se présenter, il va dire si lui est un émetteur de flux, quel type de flux il émet. Il va y avoir aussi des consommateurs de flux qui vont s'enregistrer comme receveurs dans le système de registre. Bon, c'est justement. Vous avez un node. On appelle ça, dans le terme NMOS, ce sont des nodes. Il y a des nodes qui implémentent une interface de node. Et ils vont s'enregistrer dans le système central de registre. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser là-dedans? C'est contrôler les connexions. Le système de contrôle, on va avoir des connexions simples. Je n'irai pas trop dans les détails dans les connexions avancées, mais disons une connexion très simple, c'est qu'on, vous avez un contrôleur qui, lui, va interroger le registre sur qui est disponible dans le réseau, qu'est-ce qui existe dans le réseau, avec quel format, qui est compatible avec quoi. Et le contrôleur va juste initier une connexion entre la source et le receveur, si c'est un mode unicasse. Si c'est un mode multicasse, bien là, on n'a pas besoin d'interroger l'émetteur. On va seulement dire au receveur, joins-toi à tel multicasse de tel format. Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour des... Je peux continuer? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Puis, bon, c'est ça, en gros, j'avais une musique en situation ici, qui était un peu les changements de paradigme. Avant, dans les systèmes, ça restait assez simple parce que, bon, vous aviez la caméra de gens qui étaient connectés ici, vous l'aviez... Non, il y avait quelqu'un qui est rentré dans le système, c'est peut-être le connecteur qui était à telle place, avec tel nom. Donc, il y avait un système logique qui était géré en bas. Puis, bon, il y avait à chaque point, il fallait qu'on fasse des configurations quand même assez simples d'adresses IP de certaines choses. Donc, ce n'était pas si difficile que ça. Mais aujourd'hui, comme dans mon exemple que j'ai parlé de plus tôt, bien, ça devient de plus en plus complexe. Parce que là, dans la section d'en bas, vous allez avoir une quantité phénoménale d'adresses IP à rentrer. Donc, vous ne voulez pas faire ça de façon manuelle. C'est là qu'il y a une demande aussi d'avoir de plus en plus d'outils d'automation. Comme, bon, je pense qu'il va nous présenter ça sur Ansible. Après moi, Ansible, c'est une chose qui est demandée dans l'industrie, justement, pour aller automatiser toute cette configuration-là des équipements. Avant, si tu avais 5, 6 IP à rentrer, là, si tu en as 10 000 à rentrer, c'est juste aucun humain qui est capable de faire ça. Donc, ça prend absolument un système automatisé pour gérer ça. Et justement, la partie NMOS s'occupe vraiment de gérer tout ce qui se passe dans la section bas niveau parce qu'on veut qu'en haut, les utilisateurs, bien, les autres, la façon de faire reste inchangée. Donc, vous voulez toujours connecter la caméra avec le micro à telle place dans telle salle. Donc, ça ne change pas vraiment. J'ai juste perdu ma slide. Donc, c'est ça. En tant que tel, la partie NMOS qui est standardisée, bien, vous permet justement d'avoir une façon claire de parler au registre central, une façon claire aussi d'établir des connexions entre les différentes ressources. Puis, c'est exactement le but ici de NMOS. Donc, pour conclure sur cette présentation, c'est que justement, l'industrie des médias n'aise vraiment une étape importante de transformation. Puis, c'est ça, le but d'avoir des spécifications, des codes de conduite communs, c'est vraiment indispensable. Et, c'est ça. C'est vrai. Ça doit vraiment être disponible pour tous et aussi sans risque de poursuite légale pour vraiment justement maximiser l'adoption par plusieurs entités. Puis, on parle de fabricants, mais aussi, ça va des stations de télévision. En tant que tel, on travaille aussi avec Radio-Canada. La maison de Radio-Canada aussi a eu vraiment beaucoup de problèmes dans leur construction parce qu'ils ont vraiment frappé ces problèmes-là de plein fouet. Parce qu'une des raisons pour laquelle ils maigrent aussi de la grande bâtisse à la petite bâtisse, c'est que vous voyez assez rapidement que les besoins en équipement en allant vers l'AIP demandent moins de place, mais demandent une toute autre logique. Donc, c'est assez intéressant en ce moment-là pour tout ce qui se passe dans le domaine des médias. Merci.